Vous souvenez-vous de ces paroles du professeur Didier Ken Mojermaine, l'oréal du prix Holtz 2018 ? Mettre les conditions en sorte que si tu es femme de ménage, je t'encourage à revenir faire la thèse, que même si tu es mariée, n'abandonne pas la thèse, parce que moi je l'ai fait être mariée. Si tu as les enfants, n'abandonne pas la thèse, parce que je ne m'attendais pas à faire soutenir 10 thèses sans voir les femmes. Mais c'est arrivé. Vous pouvez avoir accès à cette vidéo en cliquant juste ici. C'est dans cette lancée que l'antenne de la région du centre de l'organisation internationale Holtz a organisé du 28 au 29 novembre 2023 ici à la Faculté des sciences un atelier portant sur la sensibilisation de la femme scientifique afin qu'elle puisse s'intéresser aussi aux nanosciences. Ce reportage vous en dira davantage. La Faculté des sciences de l'Université de Yaonde 1 a abrité un atelier de formation de deux jours sous le thème « Nanomatériaux, nouvelles approches multidisciplinaires dans les sciences appliquées en Afrique » du 28 au 29 novembre 2023. L'Organisation for Women in Science for the Developing World a pour but de sensibiliser et accompagner les jeunes femmes scientifiques dans les pays en voie de développement, en les coachant et en révélant des modèles de jeunes femmes inspirantes. Notre vision c'est de coacher les femmes dans le cadre du leadership féminin et les encourager à s'exprimer dans le monde de la science en tant que femmes scientifiques. Nous coachons beaucoup plus les femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait les femmes à un moment se sentent un peu comme délaissées par la société. Ça c'est d'un. Et à côté les femmes sont occupées par la société dans leur rôle de mère. Et étant Women in Science, nous les encourageons à savoir que tu peux être mère au foyer, mais tu peux aussi être femme scientifique. Avec un accent mis sur la promotion des nanotechnologies, mettre en lumière ce domaine de recherche était un objectif du professeur Linda Niamen. Alors déjà il faut rappeler que ce workshop a été organisé dans le cadre d'un programme de financement que j'ai obtenu pour l'organisation des femmes scientifiques pour les pays en voie de développement. Et ce workshop a pour objectif principal de vulgariser d'abord la nanotechnologie, parce que c'est le domaine de recherche dans lequel j'exerce, et également de renforcer les capacités des jeunes filles scientifiques dans les domaines de la recherche et du leadership. Plus encore, cette initiative est en étroite ligne avec les objectifs de la faculté des sciences tels que l'a précisé le professeur Chuanco-Jean-Claude, doyen de la faculté des sciences. Alors nous avons ici en faculté des sciences 359 enseignants, dont 89 femmes. Donc 25% d'enseignants en faculté des sciences sont des femmes. Pour les étudiants, nous avons environ 25 000, dont 11 000 femmes. Donc 44% d'étudiants de la faculté des sciences sont des dames. Alors si vous n'accordez pas une importance à toutes ces personnes, toutes ces dames en faculté des sciences, si on n'a pas une organisation qui va les encadrer, alors nous aurons des prédictions. C'est pour ça que nous encourageons la création des workshops qui encadrent ces enfants. Et je crois que chaque fois que l'occasion se présentera, je s'apporterai toujours mon appui. Dès lors, les jeunes femmes scientifiques ont de quoi être motivées à se lancer dans les domaines des nanothèques incontournables pour la souveraineté technologique du Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada